Générique ... Merci d'être avec nous ce matin. Soyez les bienvenus. C'est l'instant R, la quotidienne des régions. Un magazine où l'on parle de sujets pratiques, bien-être et tendances. Un exemple avec l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Aujourd'hui, il n'est plus rare de voir les machines se substituer à l'homme, essentiellement utilisées pour les jeux vidéo. L'intelligence artificielle concerne désormais de nombreux secteurs. C'est ce que nous verrons à Besançon. Nous nous intéresserons à nos nouvelles habitudes de consommation. Nous sommes de plus en plus nombreux à privilégier le bio, les circuits courts et des supermarchés d'un nouveau genre. Font d'ailleurs leur apparition des magasins où les consommateurs reprennent le contrôle. Nous ferons le point à Nantes. Et pour le coup, ce n'est pas toujours une habitude ou du moins pas assez, le tri de ces poubelles. Les Français recyclent en moyenne 35% de leurs déchets. Il y a du chemin à parcourir. Les communes s'organisent pour inciter les particuliers à franchir le pas. Certaines villes proposent différentes poubelles. Des tournées sont même organisées pour vérifier le contenu de ces bacs. Et des bons points peuvent être distribués, comme ici, dans l'agglomération mulhousienne. On les appelle les ambassadrices du tri. Leur mission, contrôler le contenu des bacs jaunes sur le secteur de Mulhouse. Il y a une chambre à air, une brosse en plastique, un ballon de foot. Bref, tout et n'importe quoi. Des déchets qui n'ont rien à faire dans le bac de recyclage. Ils retiennent plus le mot plastique qu'emballage plastique. Et du coup, plastique qui dit plastique dit jouet plastique, dit cintre en plastique, dit plein de choses en plastique, alors que non. C'est vraiment, ça reste, on est sur de l'emballage plastique alimentaire. Le tri élargi à tous les emballages plastiques alimentaires est en place sur ce secteur depuis un peu plus d'un an. Les pots de yaourt, les barquettes sont désormais acceptés. Une manière de faciliter le tri pour les habitants. Et heureusement, la plupart s'en sortent très bien. Je vois que vous avez mis les nouveaux emballages en plastique. Effectivement, c'est très bien. Parfait, on suit ça de près. Donc on s'implique. Ici, on distribue donc un bon point. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y a de l'essuie-tout, des ordures ménagères, en l'occurrence de l'orange. L'équipe des ambassadeurs envoie de toutes les couleurs et quand c'est vraiment trop mal trié... Donc à ce bac-là, à priori, vous allez le refuser puisqu'il y a du vert dedans. Le bac part directement à l'incinérateur. Sur le territoire de l'agglomération mulhousienne, les consignes sont plus ou moins bien suivies selon qu'on habite la ville ou la campagne. Dans les villages, vous avez 80% d'habitations individuelles et 20% à peu près d'immeubles collectifs, alors que sur Melouse, c'est pratiquement du 50-50. Donc on a plus de difficultés et surtout aussi, vu le turnover que vous avez au niveau des locations d'appartements sur Melouse, où on a beaucoup plus besoin d'aller au contact des gens puisqu'ils ne font que de changer de quartier ou alors d'appartement. Le rôle des ambassadrices est alors d'aller à la rencontre de l'habitant pour lui rappeler les consignes ou à minima de laisser un formulaire personnalisé dans la boîte aux lettres. Le contenu des bacs jaunes est relevé une fois par semaine acheminé vers le centre d'Aspac-le-Haut, seul site alsacien capable de traiter la collecte de tris élargis. 4,5 millions d'euros ont été investis pour séparer les emballages, papiers, cartons, bouteilles ou encore aluminium. Malgré les contrôles effectués en amont, près de 10% des déchets récoltés repartent vers l'incinérateur et cela alourdit la facture chaque année. On a aujourd'hui 2 595 tonnes d'erreurs de tri, ça veut dire environ 360 000 euros de coûts pour la collectivité et donc pour le citoyen. Une bonne raison de faire un effort, d'autant que le bilan est globalement positif. Les volumes récoltés à Aspac sont plus importants que les prévisions. On trie davantage, on recycle davantage et ça ne coûte pas plus cher qu'avant. On a des flux qui allaient avant à l'incinérateur qui coûtait, qui aujourd'hui sont des matières premières qu'on commercialise, qu'on revend. Et il y a aussi des soutiens qui sont donnés par les cambages de la collectivité qui font que le nouveau dispositif ne coûte pas plus cher que l'ancien. Un point d'équilibre qui justifie la poursuite de la démarche. Actuellement, seul un tiers des Alsaciens trie les emballages de façon élargie que les autres ne s'impatientent pas. D'ici 2022, toute la France sera concernée. Oui, le tri qui va s'imposer avec le temps. Il faut dire que les chiffres font peur. Près de 800 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année en France. L'instant tendance est consacré ce matin à l'intelligence artificielle. Derrière ce mot, il faut comprendre l'ensemble des technologies capables de comprendre leur environnement. Aujourd'hui, les machines peuvent accomplir des choses qui étaient encore inimaginables il y a quelques années. Dialoguer avec nous, diagnostiquer des maladies. Une nouvelle ère s'annonce et les entreprises doivent prendre le train en marche. A Besançon, deux sociétés ont fait de l'intelligence artificielle leur spécialité. C'est un paradoxe que Sylvain Grosdemouge apprécie. Concevoir le monde de demain sous les voûtes d'un prix révieux de plusieurs siècles. Depuis fin 2016, Shine Research dispose à École Valentin de près de 200 mètres carrés de bureaux. De quoi envisager plus sereinement l'avenir de cette entreprise qui en un an a triplé son chiffre d'affaires. Ce qui caractérise un petit peu l'intelligence artificielle telle qu'on l'a décrit aujourd'hui, c'est le fait que ces automates soient capables d'apprendre par eux-mêmes et finalement de restituer des résultats qui ne seront pas forcément les mêmes en fonction des apprentissages. L'intelligence artificielle, ou comment la programmation et la vitesse d'analyse de la machine l'amènent à réaliser des actions humaines. Comme beaucoup d'entreprises du secteur, Shine Research a débuté dans le jeu vidéo mais travaille de plus en plus pour ce qu'on appelle le serious game. Exemple avec ce programme issu du jeu vidéo qui corrige les postures de travail. La personne voit ce qu'elle fait et elle reproduit le geste qui peut être indiqué et qui peut être du coup... On peut lui indiquer une certaine notation pour lui dire oui, vous avez bien fait ce geste ou non. Justement, ce geste peut comporter quelques dangers. Voici les dangers et voici comment les améliorer. Avec un lycée agricole du Grand Besançon, Shine Research a créé Silva Numerica, la modélisation d'une forêt pour anticiper son évolution. Diversité, c'est aujourd'hui le maître mot. Aujourd'hui, on a un tiers de notre chef d'affaires qui est fait dans le jeu vidéo, un tiers dans les applications mobiles, un tiers dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On commence à avoir un certain nombre d'applications dans le domaine médical. Et effectivement, ce sont des domaines sur lesquels on n'avait pas forcément le marché il y a quelques années et qui commencent à émerger aujourd'hui. Géoïd Crypto & Com est toujours hébergée par Temis Innovation, mais elle aussi pourrait bientôt prendre son envol. Sa spécialité, la gestion des systèmes de sécurisation. Ancien militaire, Grégory Gilles a développé ce boîtier destiné à équiper les forces spéciales. Objectif, toujours relier un homme en opération avec le reste de l'équipe en émettant des informations précises. Quelqu'un qui va tomber, la façon dont il tombe, ça va nous donner beaucoup d'informations sur sa mission. A la place de rendre compte, le boîtier va rendre compte tout seul. Je suis tombé et je ne bouge plus. Il y a de grandes chances qu'il y ait un problème très grave. Ou je suis tombé et je suis en train de ramper, ça veut dire qu'il y a eu une situation qui m'a obligé à me jeter par terre et j'ai besoin d'appui. Dans tous les cas, on va pouvoir rendre compte sans qu'il y ait une action humaine. Géoïd a obtenu récemment son premier marché civil, rendre compatibles les différents systèmes de sécurité de Paris La Défense. Et dans nos smart cities, villes de plus en plus connectées, les besoins sont immenses. Toute notre technologie militaire, on l'a adaptée pour le monde civil puisque ça correspondait exactement aux nouveaux besoins, des nouveaux besoins de sécurité dans le monde traditionnel. On a depuis peu une obligation quand on est un organisme d'intérêt vital, donc des centrales nucléaires ou des hôpitaux, là où il y a des vies en jeu, on doit mettre un certain niveau de sécurité qui correspond aux problématiques militaires et donc l'adaptation de nos technologies pour ce nouveau monde interconnecté. De cinq personnes actuellement, Géoïd pourrait passer à terme à 15 à 20 salariés et s'ouvrir de plus en plus au marché de la sécurité urbaine. Laissons l'artificiel de côté pour revenir au naturel. Nous sommes nombreux à vouloir reprendre le contrôle de notre alimentation, privilégier le bio, les circuits courts avec moins d'intermédiaires. C'est un vrai phénomène de société. Regardez, 89% des Français ont consommé au moins un produit bio l'année dernière. Des consommateurs devenus exigeants même pour un sandwich sur le pouce. Reportage à Nantes. Il flotte comme un parfum de remise en cause dans l'air. La folie fast-food, débarquée des Etats-Unis à la fin des 70s, est encore là, oui. Mais l'homme moderne semble avoir un coup de fourchette plus réfléchi. Tout va trop vite, surtout entre midi et deux. Même la pause sandwich a pris un coup de jeûne. Nous sommes sur une maillauge à la Pénos sans oeufs, un guacamole, des petits oignons frits, une saucisse 100% végane et des jeunes pousses de moutarde rouge frisée. Donc là, nous sommes vraiment sur une conception 100% végane. À Nantes, les établissements de restauration rapide mais saine poussent comme des champignons. En fait, on ne déjeune plus, on se détoxifie à grands coups de soupe maison, de tarte aux légumes ou même de compléments alimentaires. Même les crumbles sont salés. On est un peu pressés pour déjeuner. On n'a pas encore eu trop le temps et puis on voit qu'on peut manger rapidement du coup en se servant nous-mêmes. Donc voilà, côté pratique. Il y a une McDo aussi. Oui, mais bon, le McDo et ce qui est proposé ici, ça m'a l'air quand même un peu plus sain. J'ai pris une petite soupe de carottes au cumin et j'ai mis des petites graines. Vous voyez, vous pouvez me servir là-bas et on peut prendre des petites graines ou du fromage et c'est très bon. La première table, elle a quoi à part les burgers ? Des burgers sans un gramme de viande. Nous sommes dans un restaurant certifié AB. Ils ne sont que 70 en France à bénéficier de ce label bio. Dans une autre vie, Pascal Mitonnet a ses convives des riz de voie tombés par terre. Aujourd'hui, la carte annonce la couleur. Les clients mangeront 100% bio, végétal et sans gluten. C'est un acte écologique politique, philosophique pour certains mais pour la plupart, en tout cas pour la plupart de nos clients, c'est un acte plutôt personnel de se dire bon, j'ai à ma disposition d'autres moyens de manger, j'ai une cuisine qui est différente, je veux participer moi aussi à la nature, c'est-à-dire ne pas faire en sorte que la nature soit polluée ou encourager la pollution de la nature par les insecticides, par les engrais, par l'élevage intensif. Julia est végétalienne depuis six mois. En plus de la viande, elle a banni poissons, œufs et laitages de son alimentation. On peut faire de très bonnes choses avec des légumes, avec des légumineuses, avec des céréales. On peut faire de très bonnes choses. C'est tout un nouveau pan de cuisine qui s'ouvre à nous lorsqu'on laisse tomber la viande et les produits laitiers. Un désir de fraîcheur, de produits bruts non transformés qui a donné naissance à une toute nouvelle économie. L'offre des supermarchés spécialisés en produits éthiques et bio ne cesse de s'étoffer. C'est comme l'alimentation en circuit court. Cette ferme de l'agglomération nantaise regroupe une dizaine de producteurs associés qui tiennent à tour de rôle la boutique. On s'adapte. Je suis venue prendre ma permanence là tout de suite. Mes produits sont arrivés ce matin, ils sont en rayon et je les vends cet après-midi. Les poivrons de chez Fred aussi. Fruits et légumes, viande, produits laitiers n'ont fait qu'un court voyage pour arriver ici. Même les kiwis sont vendéens. Oui, je fais un maximum attention à ce qu'on mange. On imite les produits transformés. Et puis j'aime bien cuisiner donc autant avoir des bons produits. Les modes ont aussi un effet pervers. Manger sans gluten juste pour essayer peut par exemple rendre invisibles certains symptômes de la maladie celiaque, chronique et auto-immune. Elle touche l'intestin. Si vous avez des troubles digestifs et vous avez l'impression que vous pouvez les associer à la consommation des produits à la base du blé, la première chose à faire c'est d'aller voir votre médecin, de faire au moins une prise de sang et le mieux c'est de faire vraiment l'endoscopie pour écarter de manière la plus fiable une éventuelle maladie celiaque. Victoire est végane depuis un an et demi. Elle n'achète plus de cuir, de laine. Les menus à la maison sont exclusivement à base de végétaux et tout va bien, merci. Et là, ça fait très longtemps que je ne suis pas tombée malade, je me sens active, je me sens bien. Quand on a fini de manger, je ne suis pas là, on n'est pas lourd, on est bien, on a mangé, on a donné la bonne énergie à notre corps et ce n'est pas des produits gras où on sent que c'est compliqué pour l'organisme de les assimiler. Donc, meilleure santé et meilleure mentale. Crumble de fruits écrasés, chips d'éplussures de pommes de terre, pesto de fannes de radis bouillons aux arêtes de poissons. La tendance à venir sera aussi celle de la récup en cuisine. À suivre dans l'instant air, une histoire, celle de la Flèche Saint-Michel à Bordeaux, un édifice de 114 mètres de haut construit au 15e siècle. Exceptionnellement, Éric Perrin a pu rejoindre son sommet sensation forte garantie. Je vous présenterai également un créateur de robe de mariée. Laurent dessine des patrons avant de choisir le meilleur des tissus pour faire naître le fruit de son imagination. Et vous le verrez, son truc, c'est la dentelle ce qui donne à ses créations beaucoup d'originalité. La couture, justement, parlons-en. Aujourd'hui, des retraités proposent d'apprendre à coudre notamment aux plus jeunes via un site internet baptisé Les Talents d'Alphonse. De beaux échanges multigénérationnels où chacun en prend beaucoup de l'autre. Un sujet qui a intéressé Louise Éclande. elle est allée recueillir des témoignages. N'oublie pas que quand on arrivera au milieu du rabat, il faut qu'on insère le petit élastique. Je suis avec Elisa et Jordan et j'assiste à un cours de couture. Alors Elisa, pourquoi vous êtes devenue Alphonsine ? Pour rencontrer des jeunes et pour pouvoir leur transmettre un savoir-faire qui souvent est un peu passé de mode. je dirais que c'est plutôt tendance en ce moment n'est-ce pas ? Le tricot, la couture. Il y a un côté retour au crafty. Je reprends le mot crafty, c'est faire les choses avec les mains. C'est vraiment quelque chose qui revient. Et puis ça sert au quotidien. Là on fait une petite bourse. Alors c'est une petite bourse qui va à un moment donné se mettre comme ça. Et pourquoi plutôt auprès d'une Alphonsine et pas un cours classique ? La relation à deux qui n'est pas la relation courte ou traditionnelle. C'est une relation amicale en fait autour d'un apprentissage. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a un d'être avec quelqu'un de plus âgé ? Oui, c'est vrai. Ça remet du lien. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une ère où ma grand-mère habite très loin. J'ai perdu un peu le contact. Je comprends que vous allez rencontrer... Je peux t'appeler ma grand-mère ? Alors on va y aller carrément, ça sera Mamisa. Moi, c'est Mamisa pour mes petits-filles et mes petits-amis. Donc Mamisa. Mamisa, je t'appelle Mamisa. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est quand même la première fois que vous vous rencontriez. C'est le premier cours et il y a déjà une proximité. Vous vous entendez bien. Ça matche. Moi, c'est Mamisa qui met cette ambiance, qui met cette super ambiance. Moi, aujourd'hui, elle est au top. Donc vous faites des rencontres, bien sûr. Vous apprenez quelque chose et de la transmission, mais également vous êtes rémunérée pour ce cours. Alors je suis rémunérée et effectivement, c'est très bien pour finir les fins de mois parce qu'en tant que retraité, c'est pas facile, surtout à Paris. Mais bon, voilà. Donc, t'as arrêté de travailler, toi. Non, non, je reprends. Je reprends. Je continue à travailler un tout petit peu. Et après, on va à l'apéro, d'accord ? Et je vous retrouve là-bas, d'accord ? A tout à l'heure. Au revoir. Tous les mois, Thibaut et Barthélémy, les fondateurs des talents d'Alphonse, organisent des apéros, des pique-niques, des sorties entre Alphonse, Alphancine et Curieux. Un beau prétexte pour mélanger les générations. Une belle initiative parmi de nombreux autres à retrouver demain à 10h50 sur France 3. Dans l'émission, on a la solution présentée par Louis Éclande. La couture, il en connaît un rayon. Laurent crée des robes de mariée ou de soirée, des créations sorties tout droit de son imagination. Du patron au choix des tissus en passant par la couture, ce styliste s'occupe de tout. Il façonne et découpe la soie, le tulle, la mousseline, le taffeta, les dentelles et les plumes. Son style se veut décalé, c'est vrai, mais bien dans l'air du temps. L'instant portrait nous emmène dans son atelier en Saône-et-Loire, rencontre avec plus qu'un créateur, un artiste. C'est à une trentaine de kilomètres de Mâcon, au milieu de ses champs, qu'un créateur de robes de mariée et de robes de soirée a posé ses valides. Laurent Crépeau fait rêver les femmes depuis 17 ans avec ses créations uniques et sur mesure. Sa signature, c'est tout le travail qu'il réalise autour de la dentelle, de la transparence, avec des matériaux parfois rocs, un peu décalés. On t'en fait des petits oiseaux. Des lignes simples et délicates qui mettent en valeur la silhouette de la femme. On est sur un fourreau-sirène qui est en base de tulle et c'est entièrement en patchwork de dentelle. La dentelle est entièrement... C'est que des applications qui recouvrent la robe de toutes parts, d'où le tulle ressort en explosion sur le bas. Laurent crée une quarantaine de robes chaque année qu'il présente lors de défilés. Et tout commence par la réalisation d'un croquis. Aujourd'hui, il travaille sur la robe qui fera son final. C'est une robe fourreau qui est avec un juponnet mais qui est juste sur la partie arrière. Je vais essayer de créer un peu la toile pour voir ce que ça peut donner. La toile en langage de couturier, c'est le prototype du vêtement réalisé dans un tissu simple. Il permettra à Laurent de se faire une première idée de la robe. Pour réaliser ce prototype, il pose directement ses pièces de tissu sur le mannequin et trace le dessin qu'il souhaite donner à cette future guépière. On appelle cette étape le moulage. Je recherchais un mouvement qui était plus doux que tous ces guépières qui sont légèrement droites ou les corsets. C'est d'avoir un mouvement de travers qui permette de pouvoir s'asseoir sans que les baleines plient. Quand on a les baleines qui sont dans ce sens, elles se plient comme ça et elles se cassent en fin de compte à la ligne de taille. Laurent reporte ensuite les formes obtenues sur un papier craft. Le papier ne se déformant pas, il lui permet de découper avec précision son tissu final. Ici, un tulle point d'esprit. Une soixantaine d'heures seront nécessaires à Laurent pour réaliser cette robe. Une multitude d'étapes minutieuses comme la couture du corset. C'est une partie qui va se voir, ça va être sur le dessus, donc les surpicures. Sur un vêtement, c'est délicat parce que ça se voit, c'est apparent. Et surtout sur le buste, comme c'est fait pour souligner le buste et le mettre en valeur, on ne voit que ça. Verdict dans un instant. Et tout semble parfait. Bien rendu le dessin quand même. Laurent va apporter les touches finales, ces morceaux de dentelle délicates. C'est un peu comme une toile, c'est un peu comme un tableau. Donc on déplace un peu les éléments pour qu'il y ait soit une symétrie, soit un mouvement, le fait qu'on ait quelque chose de mat, de brillant, de lumineux. Laurent s'adapte aussi aux demandes de ses clientes pour leur réaliser la robe de leur rêve. C'est un peu... Il y a un rayonnement entre la mariée et sa robe de mariée qui est très important et pour moi, c'est l'un des plus beaux, effectivement, des plus beaux cadeaux. Aussitôt terminé, Laurent porte sa robe pour les essayages. Et il a rendez-vous avec Marine l'orphelin, Miss France 2013 et originaire de Macon. Les deux amis se connaissent depuis plusieurs années déjà. C'est le moment de vérité pour Laurent. La robe élégamment portée par Marine prend vie. Et tous les deux semblent conquis. Ah, ça rend bien. C'est super beau. Le doré, il souligne complètement la silhouette. Ah, c'est joli aussi. T'as mis du doré aussi derrière ? Ouais. Une vraie complicité unit Laurent et Marine depuis les premiers défilés de la jeune femme pour le créateur il y a déjà quelques années. Non, mais c'est vrai que le fourreau te va très bien. C'est une des silhouettes que tu portes le mieux et dans laquelle tu te sens super bien. Pourtant, il y a plein de filles qui seraient vraiment mal à l'aise dans des fourreaux. Voilà, très, très... Ah oui, oui. Il est beaucoup utilisé dans la haute couture, très peu, effectivement, dans le prêt-à-porter, mais ça donne une vraie magie. J'avais jamais vu des robes comme ça, en fait. Autant, oui, je sais pas, en fait, autant travailler avec la dentelle, avec les tulles. J'aime aussi ce qui est simple, mais j'aime aussi ce qui est délicat. Laurent réalise des robes de cocktail ou de gala pour Marine. Celle-ci, Marine l'a portée lors des dernières élections des Miss. Quand on essaye des robes comme celle-ci, volumineuses, brillantes, avec les perles, le collier, c'est vrai que ça fait très princesse. Avec ses robes exceptionnelles, Laurent n'a pas fini de faire rêver les femmes. Et pour en savoir plus sur les créations de ce styliste, laurent-crepo.com est à votre disposition. Nous sommes vendredi, juste avant le week-end, l'occasion de partir découvrir les trésors de nos régions. Et connaissez-vous, par exemple, la Flèche Saint-Michel à Bordeaux. Construite au XVe siècle, ses dimensions donnent le vertige 114 mètres de haut. C'est après les pyramides, l'édifice en pierre isolée le plus haut de la planète. Éric Perrin nous raconte son histoire et nous invite à rejoindre son sommet. Impressionnant, vous allez voir. Dans leur désir de vouloir aller toujours plus haut, les hommes sont parfois rappelés à l'ordre. Comme si leur ambition était aussi un peu d'arrogance. La Flèche Saint-Michel en est une belle illustration. L'édifice si haut, si fin a été victime des tempêtes, de la foudre. En 1768, après un ouragan, la partie supérieure s'effondre, le sommet de la tour devient plat. La reconstruction attendra 1860 quand Paul Abadie, l'architecte du Sacré-Cœur de Paris, restaure la flèche dans toute sa splendeur. Mais l'édifice, toujours aussi fragile, nécessite une surveillance permanente. Les moments que nous allons maintenant partager avec Nicolas et ses collègues cordistes sont, sachez-le, exceptionnels. Et ça, c'est la surveillance qu'on a depuis des années sur la flèche où on y vient régulièrement observer, mesurer, surveiller la vieille dame pour qu'elle soit là. Elle est debout depuis 492, donc on ne voudrait pas qu'elle tombe et donc on est là à son chevet. La première fois où tu es monté là-haut, Nicolas, t'en souviens encore ou pas ? Ah oui, parce que c'était assez particulier. Tempête 99 et on me dit il faut monter là-haut pour aller voir si ça tient, si la flèche elle tient debout. Vous savez, quelqu'un est déjà monté et là on me dit ben si en 1945, ils ont été mettre un drapeau bleu-blanc-rouge. J'ai fait quoi ? Et depuis, ben on ne sait pas. Mais ça tient la flèche. Ah ça, ben c'est vous qui allez nous le dire. Et puis t'arrives en haut et puis ben non, elle est comme neuve. la flèche Saint-Michel, elle a un caractère fantastique. Ce campanile planté au milieu de la ville, t'as l'impression de toucher le passé, de faire ce voyage dans le temps, dans le temps de Bordeaux et d'être toi-même ce petit élément qui fait que ce monument est là depuis 600 ans et qui sera là encore bien après notre mort. Et ça, c'est juste magnifique. Ça donne un sens à la vie presque. Alors toi, t'as pas peur ? T'as pas le vertige ? On fait les beaux, on dit, oh, même pas mal, on a du sang d'Indien, non, taratata. On a le vertige aussi et ça fait, c'est impressionnant quand même. Et des images à couper le souffle et à voir demain à 2h50 sur France 3 dans l'émission Les Nouveaux Nomades. Quant à moi, je vous retrouve lundi à 10h50 pour l'instant RR Com Région, le magazine qui parle de sujets qui nous concernent tous grâce au reportage des 24 rédactions régionales de France 3. Très bon week-end à tous, profitez-en bien. Sous-titrage ST' 501